... ... Assalamu alaikum, m'am le Jano Bokande, président Fondation Classe, on ne fait que ça me collecte pour démarrer un cours d'anglais. On a eu des cours informatiques qui ont amené, on va faire ça dans une autre localité. Donc, Taï Mange et Seïdou. Seïdou, c'est le président de la commission de formation et d'éducation. Et on a aussi des membres de la commission communication IFNEC Taï. Donc, nous avons donc pour lancer un cours anglais, pardon, suffisant à l'école Mansour Simalik. Donc, je pense que l'anglais et l'informatique, pour moi, c'est devenu incontournable. Donc, par rapport à l'expérience qu'il y a, à voyager partout dans le monde, par rapport à le développement, par rapport à la nouveauté, par rapport à l'innovation, on a trouvé nécessaire d'impliquer les jeunes, les jeunes de la Médina, ces formations. Comme je le disais tout à l'heure, on ne s'attend pas à ce qu'ils parlent anglais du jour au lendemain. Mais je pense que l'objectif, c'est plus profond que ça. Parce que nous devons créer un déclic qui amène. Nous devons réveiller une confiance en ces jeunes-là. Parce que dans une fois, si nous sommes jeunes, nous devons venir à la classe, tu viens avec confiance. de savoir. Donc, si nous pouvons déclencher l'envie et l'intérêt pour ces jeunes-là, ça va changer beaucoup de choses. Parce que la routine, si nous devons progresser, si nous devons progresser, si nous devons faire une routine, si nous devons faire un, deux, trois, quatre, cinq, 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 cinq. Si nous devons être anglais, par force, nous devons changer. Donc, c'est important qu'on puisse permettre à ces jeunes de pouvoir s'ouvrir à ce monde. Des fois, comme je l'ai dit, on a des complexes pour parler français ou pour parler anglais. Nous ne pouvons pas faire erreur. Nous ne pouvons pas faire erreur. Donc, tout ça, c'est des choses que nous devons décomplexer. Nous devons passer à une autre classe. Donc, l'objectif, c'est de commencer, comme on a dit, c'est de commencer et prendre des enseignements sur les lignes d'oeufs. L'anglais, peut-être, lignes d'anglais, d'école, coursus normal, peut-être d'où, mais comme je l'ai dit, on vise l'excellence. Donc, sur toute l'année, on veut pouvoir avoir des modules. Parce que, si nous devons faire des cours de vacances, nous devons faire des clubs anglais et des clubs français. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des activités sur toute l'année. Mais ici, on a juste voulu démarrer pour créer un intérêt beau. Donc, c'est tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tous les niveaux. Donc, initiation, par faire son anglais, peut-être bien les niveaux, ça va être de l'anglais commercial. Parce que réalité, il y a une tournée, l'entrepreneuriat et tout. Donc, on cible tout le monde, les travailleurs, les non-travailleurs, les scolarisés, les non-scolarisés. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On te tend la main pour venir prendre ces cours gratuitement, bien entendu. On n'a pas sollicité des autorités. Donc, la Fondation Classe a voulu démarrer ses offres de cours d'anglais et d'informatique de nous-mêmes pour qu'on puisse accomplir. Donc, bien entendu, il y a des domaines d'autorité communale et d'autorité union. Bien entendu, on va les solliciter. Mais personnellement, j'ai briefé M. le maire, Ahmadou Bambefal, par rapport à toutes ces initiatives qu'on est en train de faire. Il est valide et il cautionne. Donc, ça fait partie de nos plans. Parce que pour la Fondation et la Fondation, on va rassembler tout le monde. On ne va pas diviser. On ne va pas venir pour créer les nens de l'oubès. Parce qu'il y a des plus d'autres. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler tous ensemble, comme tu l'as dit, mutualiser les forces pour mener beaucoup plus d'impact. être beaucoup plus pertinents. Donc, il y a Médina Académie, par exemple. On a un module de développement personnel. On va travailler dessus avec Médina Académie. Donc, toutes les autres associations. Moi, je pense que c'est une course de vacances. C'est une bonne initiative. C'est des choses à saluer. Parce qu'on atteint beaucoup plus de cibles. Mais c'est prévu qu'on puisse... La classe AG constitutive, on l'a fait en avril, le 13 ou 12 avril. Donc, ça fait peut-être 3 ou 4 mois. Donc, j'ai eu l'Assemblée Générale. 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 J'ai eu. Chocolatrice d'Unel Tawasky. J'ai eu l'Assemblée Générale C'est Condé. Donc, on a fait une collecte de tenues. On a collecté à peu près 300 tenues. Ce sont des Orbis à faire à pueblo. les populations de la Midna. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un double impact. Donc, il y a un impact qui s'est éveillé, un esprit de solidarité, un esprit de partage qui s'est éveillé, un esprit de solidarité, un esprit de partage, qui s'est éveillé, et qui s'est éveillé, et qui s'est éveillé, et qui s'est éveillé, et qui s'est éveillé. Donc, c'est quelque chose de ça, je vous remercie encore une fois tous ceux qui ont participé. Mon collègue s'est éveillé, donc ça, c'était la première activité. Deuxième activité, c'est le cours anglais et le cours français, le cours informatique. Donc, le cours informatique, on va faire ça à Birame-Sassou, matin et soir, bien entendu. Ensuite, on a d'autres programmes, il va falloir que nous devons dérouler par rapport à une commission, la commission environnement, la commission sport, surtout vacances, je pense que c'est le moment de pouvoir faire d'autres différences. Et l'impact et la motivation, c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, changer la routine de ces jeunes-là. Parce que, si on est ici, chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu te dis que je veux que c'est ici, mais si on regarde, tu fais les mêmes choses, matin et soir, donc tu ne peux pas avoir des résultats différents. Donc, nous, nous, nous sommes venus, nous devons dire que nous devons dérouler notre routine. Il faut que nous devons faire confiance, comme je le disais tout à l'heure, permettre de nous rêver, c'est très important que ces jeunes-là puissent rêver, et qu'ils puissent voir que c'est possible, à travers notre commission et notre fondation, qu'ils puissent rêver, qu'ils puissent voir que c'est possible. Sinon, quand ils rêvent, ils vont toujours se réveiller dans le passé. Quand tu te réveilles dans le passé, tu veux toujours les choses que tu faisais hier, tu vas les faire demain et après-demain. Donc, nous, nous avons une mission à l'incendie. Ce n'est pas seulement une langue anglaise ou une langue informatique, mais c'est en tant que personne, redonner la confiance à ces jeunes. Parce que, comme je le disais, en confiance, tu peux accomplir des merveilles. On fait un appel, parce que, je pense que, nous, 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 nous. Donc, les points de l'avenir, c'est positif, ce sera pour la génération future, ce sera pour la mise d'ordre demain. Donc, l'appel, c'est, 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 elle est lancée à tout le monde, elle est lancée à toutes les associations, elle concerne tout le monde. Elle est lancée à toutes les autorités, elle est lancée au premier maïs sera de la commune, elle est lancée aux ministres qui sont dans cette commune, aux autorités. franchement, ils peuvent faire des différences. Parce que, nous, 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 c'est toujours que, tu as trois ressources, je sais pas, et c'est, ce qui nous permettent des impacts, des différences. Donc, la première ressource, c'est l'intelligence. la deuxième ressource c'est le coeur la troisième ressource c'est la poche l'argent donc tout le monde a l'argent tout le monde a l'argent mais tout le monde a l'argent mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus de différence fille avec fille donc c'est pas nécessairement les gens sont excitables mais les gens qui ont fait leur vie on peut faire de grosses différences donc j'ai fait cette métaphore juste pour dire que c'est possible que tout le monde puisse le faire c'est pas que j'ai pas des millions je n'ai pas de différence mais pour moi j'ai un peu impact 100 millions de fois donc j'ai lancé un appel à toutes les populations de la MENA à toutes les autorités à tout le monde aux enfants ils les encouragent encore l'engagement c'est important on a besoin d'eux pour faire la différence demain on ne veut pas être gouverné demain par des personnes qui ont amené ils sont incapables ils ne peuvent pas faire cette différence là donc c'est pour ça on a insisté c'est le problème de tout le monde donc nous sommes à l'engagement je connais que bien entendu il y a des secours de vacances il y a des civils il y a des là mais moi personnellement je pense que je suis à l'engagement d'une association je suis à l'engagement parce qu'il y a des intérêts généraux les offrandes c'est un bon